Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc vidéo d'analyse sur le Bitcoin qui fait suite à la vidéo que vous avez faite, donc la dernière vidéo que vous avez faite il y a deux semaines. Donc juste pour rappeler, lors de la dernière vidéo en fait on était bloqué à l'intérieur du range entre la zone en rouge, la résistance en rouge, le support en bleu. On avait la ligne de tendance en partie inférieure que je vous avais tracée. Et en gros je vous avais dit dans ma vidéo que tant qu'on était bloqué à l'intérieur du range il fallait attendre une extraction du range et qu'on ne pouvait pas savoir dans quel sens ça allait partir. Donc là ce qui s'est passé c'est qu'on est venu break la résistance au niveau des 22500 et je vous avais dit également qu'on avait légèrement plus de probabilité de repartir vers le bas puisqu'en fait sur le RSI on voyait qu'en daily c'était quand même vachement remonté et que la dernière fois qu'on était resté bloqué dans une zone horizontale avec un RSI qui était remonté comme ça c'était durant le mois de mai et derrière on avait break le range vers le bas. Donc avant de continuer la vidéo d'analyse, si vous n'êtes pas encore inscrit sur la plateforme Big Yet je vous invite à me rejoindre sur cette plateforme. Donc c'est un exchange sur lequel vous retrouvez plus de 200 crypto-monnaies dont la moitié ne sont pas disponibles sur la plateforme Binance. Donc c'est un exchange qui est vraiment très très complet. J'ai fait une présentation détaillée sur ma chaîne YouTube. Vous avez du spot, des futures pour trader avec des effets de levier. Vous avez également du copy trading. Donc si vous voulez recopier automatiquement les traders de la plateforme vous avez possibilité de le faire directement dessus. Et vous avez certains traders qui affichent des performances vraiment vraiment intéressantes. Donc ça pareil, je vous ai fait un guide complet sur la chaîne pour vous expliquer comment fonctionne le copy trading sur la plateforme Big Yet. Vous avez le lien dans la description de cette vidéo. Je vous mets également mon lien de parrainage qui vous permet d'avoir une réduction de 15% sur tous vos frais de trading. Donc maintenant on continue avec la vidéo d'analyse. Donc comme je vous l'avais dit, on débloquait un terrain du range. Là ce qu'on est venu faire cette semaine ou la semaine dernière je ne sais plus, on est venu break le range, la fameuse résistance qu'on avait ici. Derrière on a eu un pump. Donc on a eu une question de la résistance. On est venu pump jusqu'au niveau des 24 200, 24 300. Qui est une zone de résistance qu'on retrouve en fait ici. Donc là en fait ça correspond à la dernière zone de résistance que vous avez au niveau de ce vieux pattern qu'on avait formé en 2020. Donc c'est au niveau des 24 000 dollars. En fait vous avez une résistance ici jusqu'à 24 000 dollars. Là. Et on voit par contre qu'une fois qu'on a cassé cette résistance, en fait on n'a plus rien jusqu'à 26 000. Donc il y a un énorme trou jusqu'à 26 000. Et comme je vous l'avais dit également, il y a un sur au niveau du CME. Donc sur les contrats CME, vous avez un énorme gap aussi vers les 29 000 dollars. Donc raison pour laquelle je vous avais dit que si on repart dans une tendance haussière, je m'attendais au minimum à un retour dans la zone des 29 000, 30 000 dollars. Donc là on voit que la résistance que je vous ai tracée, vous voyez qu'elle coïncide ici avec la zone en gros on va dire des 24 000. Donc ça c'est la dernière résistance. On voit également qu'on a un pattern ici qui est toujours en formation. Donc notre ligne de tendance inférieure. Ici on voit qu'on peut tracer quand même une trend en partie supérieure qui rejoint les deux sommets. Et donc en fait, on voit qu'on évolue toujours en fait à l'intérieur d'un canal haussier. Donc probablement un bare flag. En fait le bare flag que je vous avais dessiné la dernière fois, il a été invalidé par la cassure de la résistance. Mais en fait maintenant on peut tracer un nouveau bare flag ici, qui d'ailleurs est beaucoup plus propre. Dernier que vous avez tracé, ce n'était pas vraiment un bare flag, c'était plus un wedge d'ailleurs. Tant qu'on évolue en fait à l'intérieur du canal, pour moi, on est dans une tendance haussière à court terme. Mais on est toujours en fait dans une conso bare en fait. Donc quand on fait un canal comme ça, dans une forte tendance baissière, en réalité c'est des consolidations qui sont bare. C'est des, comment dire, c'est des consolidations dans des patterns de retournement de tendance. Et donc, en réalité, tant qu'on ne casse pas le canal, il n'y a pas de retour de tendance baissière. Mais tant qu'on n'arrive pas non plus à le break, à le break up, il n'y a pas non plus de grosses tendances haussières. Là, on est dans un retracement pour l'instant. Tant qu'on ne casse pas cette ligne de tendance, c'est qu'en fait, on continue à faire des creux de plus en plus haut. Qu'on ne casse pas le dernier creux qu'on a fait, pour moi, il n'y aura pas de retour de la tendance baissière. Et inversement, tant qu'on suit le canal, on va continuer à évoluer dans une tendance haussière. Sachant que là, on voit que quand même, la résistance que je vous ai tracée au niveau des 24 000, c'est quand même une grosse zone de résistance. Si on la casse, moi, j'attends de voir la réaction du marché. Donc là, en cas de break de la résistance, ici, je m'attends soit à un énorme pump, c'est-à-dire en gros le BTC qui va vraiment repartir dans un truc FOMO, et à ce moment-là, retour, comme je vous l'ai dit, minimum pour venir combler le gap CME au niveau des 29 000 $. Soit, en fait, on va venir retaper le haut du canal, une troisième fois ici. On va venir taper le haut du canal, et on va avoir un rejet au niveau du haut du canal. Et là, on va avoir un retournement de la tendance, comme ce qu'on a eu, en fait, là, durant le mois de juillet, avec BTC qui va repartir dans une tendance baissière, et qui va venir revisiter le bas du canal. Donc ça, en gros, c'est les deux scénarios que je vais surveiller. Et si jamais on casse la résistance des 24 000 $, si on ne casse pas la résistance des 24 000 $, dans ce cas-là, on va repartir dans une tendance baissière. Et moi, à ce moment-là, je vais voir la réaction du marché quand on va revisiter le bas du canal. Donc, en gros, là, pour l'instant, c'est très simple. Il faut suivre le pattern que je vous ai tracé ici. Tant qu'on évolue à l'intérieur du pattern, en fait, on est toujours bloqué à l'intérieur d'un range. Et il faut avoir une validation, comme d'habitude, du range, soit une extraction vers le haut ou une extraction vers le bas. Donc, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501